Bonjour tout le monde, bon samedi matin, bienvenue à notre deuxième session de l'étude de livre « Next Steps in Literacy Instruction ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous commencez bien votre fin de semaine. Alors, on va commencer avec notre reconnaissance territoriale et on y va. Nous reconnaissons que Dyslexie Canada et IDEA Ontario desservent les citoyens sur tous les territoires traditionnels des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans tout le Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leurs liens historiques avec notre pays. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, nous partageons et nous vivons. Alors, comme nous l'avons évoqué dans le premier chapitre, un nombre croissant et convaincant de recherches convergentes ont permis d'approfondir la compréhension de ce qui doit être enseigné. Cependant, en tant qu'enseignant, nous savons moins comment traduire ces recherches dans la pratique dans la salle de classe. Alors, ce matin, on va explorer les réponses aux questions. Que dit la recherche sur les méthodes efficaces pour enseigner à lire aux lecteurs en difficulté et à tous les lecteurs débutants? Quelle stratégie pouvons-nous utiliser pour faire progresser nos élèves? Et quel comportement des élèves et des enseignants pouvons-nous développer pour améliorer l'apprentissage et assurer une plus grande réussite? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel qu'on va avoir un prix encore ce matin. Un heureux gagnant ou une heureuse gagnante va recevoir accès au cours des fondements essentiels à l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe. Et le module numéro 2 est maintenant disponible en ligne. Alors, restez jusqu'à la fin pour voir si vous avez gagné ce matin. Je tiens également à mentionner le podcast, le balado de cette semaine de Reading Road Trip. C'est en anglais, mais c'est avec une des co-auteurs, autrices de notre livre, Deb Glazer. Je vous recommande fortement de l'écouter. Elle fournit de nombreuses informations et beaucoup d'informations pratiques. Et c'est vraiment lié à ce livre. Alors, comme toujours, continuez à participer à nos sessions, même si vous n'avez pas eu l'occasion d'approfondir le chapitre. On va examiner le contenu un peu avant de vous envoyer dans les groupes de discussion. Alors, même si vous n'avez pas eu la chance de tout lire, vous allez être capable de contribuer et de parler et de voir qu'est-ce qui se passe. Si vous avez des questions, des commentaires, sentez-vous libre de les mettre dans le chat tout au long, soit moi ou MJ va vous répondre. Et je vais prendre des petites pauses si on a des questions à adresser dans le moment. Le chapitre 2 va commencer en explorant les trois modèles de lecture. Alors, on va voir le modèle simplifié de la lecture, la courte de Scarborough et le modèle de littératie structurée. Les auteurs décrivent ensuite les comportements des enseignants et les comportements des élèves, les plus efficaces pour améliorer les résultats. Et à partir de là, on va utiliser des données. On va voir comment on peut utiliser les données pour faire des petits groupes. Et l'acronyme STEPS, c'est le livre. On va voir, c'est un acronyme pour un plan pédagogique qu'on va utiliser pour l'enseignement en petits groupes. Donc, avant même d'aborder nos principaux points à retenir pour ce matin, je veux voir, j'ai mis quelque chose qui est adapté de la page 24. Rien ne nourrit plus la motivation à lire que de savoir lire. Je vous laisse souligner cette citation car pour moi, elle témoigne vraiment cette idée persistante selon laquelle c'est fait à l'inverse. L'idée d'entourer les enfants avec des livres ou des textes, oui, et penser que c'est ça qui va les motiver à apprendre ces livres et à lire. Qu'ils soient capables ou non, de lire les mots sur la page, de décoder. Ça nous rappelle qu'en réalité, c'est le contraire, oui. Qu'on est motivé à faire quelque chose quand on se sent bon dans le domaine. Alors, ça va pour les enfants, ça va pour les adultes. Et lorsqu'on se sent bon et comme de bons lecteurs, on va en faire davantage. Si nous revenons à l'idée de la première séance, selon laquelle les enseignants résolvent des problèmes, c'est une idée que nous essayons souvent de résoudre, oui. Comment motiver nos apprenants? Alors, je pense que la réponse à cette question réside dans ce livre. On va le voir un peu aujourd'hui, dans la façon dont les auteurs disent que nous devons enseigner pour atteindre. L'autre partie consiste également à réfléchir à la motivation et à l'auto-efficacité des enseignants. Quand on voit nos élèves réussir, quand on voit que ça marche, c'est tellement gratifiant et motivant. Ok. Allons-y. On va aller dans tout ce qui est dans le livre, dans le chapitre numéro 2. Le chapitre 2 commence en explorant de plus près trois modèles fondamentaux de lecture. Le modèle simplifié de la lecture, la corde de lecture de Hollis-Carbrough et l'approche de la littératie structurée. Et ces modèles nous informent vraiment sur le quoi en termes d'acquisition d'enseignement de la lecture. Ce sont des modèles qui soutiennent systématiquement l'enseignement de la lecture et sont toujours fiables et valables aujourd'hui. Ces éléments constituent ce que nous enseignons. Alors, encore le quoi. On va beaucoup parler du quoi aujourd'hui. Et deviennent donc le point central de l'évaluation de la planification d'un enseignement efficace. Nous allons approfondir le quoi dans les chapitres à venir. Alors, on commence la semaine prochaine, deux semaines, dans deux semaines, avec la conscience phonologique. Aujourd'hui, on va parler un peu plus sur le comment. La littératie structurée nous aide à comprendre à la fois le quoi et le comment. Et on sait que tous les élèves apprennent à lire, pour que tous les élèves apprennent à lire, d'ici à la fin de la troisième année, l'enseignement de la lecture doit être systématique. Ça doit être explicite dans les cinq composantes de l'enseignement précoce de lecture. Et c'est la conscience phonémique, la phonétique, le vocabulaire, la fluidité et, enfin, la compréhension. Pendant longtemps, on a pensé que ces cinq composants étaient considérés comme des piliers, c'étaient séparés. Les chercheurs l'appellent l'effet silo, oui. Mais dans ce livre, les auteurs expliquent comment fournir un enseignement simultané et intégré avec les cinq tout au long d'une leçon. Alors, le modèle simplifié de la lecture, apprendre à lire, c'est moins d'être simple, oui. Mais ce modèle nous aide à conceptualiser les deux grandes compétences ou les domaines dans lesquels la maîtrise est requise pour que nous puissions parvenir à la compréhension du mot écrit, oui, l'objectif de la lecture. Les enseignants utilisent souvent ce modèle lorsqu'ils commencent à réfléchir aux causes profondes et difficultés en lecture de leurs élèves. Alors, le modèle est présenté comme une multiplication. La compréhension est un produit de la lecture, des mots et de la compréhension du langage. La maîtrise d'un domaine sans la maîtrise de l'autre nous donne zéro en termes de compréhension, oui. Alors, si, par exemple, la lecture d'un mot est en place, mais que la compréhension du langage, ce qu'on voit souvent en français langue seconde, ce qu'on voit même dans les écoles francophones, un multiplié par zéro nous donne zéro, même si on peut décoder les mots. Et je trouve que je vois ça souvent avec mes élèves en quatrième année, oui. Quand on commence le français plus tard, on sait déjà décoder, mais on ne comprend pas les mots. On ne comprend pas assez de français. De l'autre côté, on a des élèves qui sont faibles en décodage ou en reconnaissance des mots, mais ils savent comment, ils ont la compréhension de la langue, mais encore, ça nous donne un zéro en termes de compréhension de lecture. On a besoin d'avoir un dans chacune des deux domaines pour avoir la compréhension pour être capable de lire. Alors, ce modèle nous rappelle que nous avons besoin des deux. On a besoin du décodage, on a besoin de la compréhension du langage pour avoir une compréhension de lecture. Si on va un peu plus en détail, on peut voir la corde de lecture de Hollis-Scarborough. Et on voit encore, c'est encore les deux domaines qu'on a vus avec la modèle simplifié de la lecture. Oui, on voit encore le décodage des mots et on voit la compréhension. Mais ici, ça nous montre comment tous les brins individuels doivent être tissés ensemble pour avoir une lecture compétente. Les élèves deviennent des lectures compétentes grâce à un enseignement et une pratique efficace qui rassemblent les éléments de la lecture. Alors, ça vient tout ensemble. On peut voir en haut le volet supérieur. C'est là où on voit tous les aspects qui concernent la compréhension du langage oral et les nombreuses sous-compétences. On voit les connaissances antérieures, le vocabulaire, les structures du langage, le raisonnement verbal et les connaissances sur l'écrit. En bas, le volet inférieur, c'est l'identification des mots. C'est ici qu'on voit la conscience phonologique et phonémique, le décodage et la reconnaissance automatisée. Vous allez remarquer que c'est l'interaction entre les deux volets indépendants mais interconnectés qui favorisent une lecture compétente. Alors, on voit ça tisser ensemble, oui. Par lecture compétente, on attend une lecture précise et fluide qui conduit à une forte compréhension. Nous savons que la phonétique joue un rôle clé dans le volet de la reconnaissance des mots. On va parler un peu plus de phonétique dans deux sessions, mais c'est un retour aux compétences de base, oui, de back-to-basics qu'on entend toujours. Mais on doit considérer que dans le contexte des nombreuses autres compétences absolument nécessaires, on a besoin de tout qui vient ensemble pour parvenir à une lecture compétente. Ce modèle nous montre également l'importance d'enseigner les composants d'une manière intégrée, oui. Comme on n'a parlé pas de le faire en stylo, mais toutes les mettre ensemble. Alors, on va voir ça un peu plus, le plus qu'on approfondit, le plus qu'on va dans le livre. Un enseignement de littératie efficace du palier 1, alors comme dans notre salle de classe pour tous les élèves, on a vu le triangle la semaine passée, la partie jaune en bas, ça devra englober tous les éléments de la corde afin que les élèves apprennent à la fois de décoder et de comprendre ce qu'ils disent. Alors, pas seulement la phonétique. L'intervention dans l'enseignement du palier 2 ou 3, les plus hauts, les parties les plus hautes du triangle, c'est l'endroit où on peut différencier l'enseignement un peu plus et cibler les compétences spécifiques avec nos élèves. Alors, comme exemple, les interventions destinées aux élèves qui ont des difficultés avec la reconnaissance et le décodage des mots doivent inclure un enseignement explicite et systématique des compétences fondamentales. Alors ici, on a la conscience phonémique et phonétique, afin qu'ils puissent développer les compétences de décodage nécessaires pour devenir un lecteur compétent et fluide. Alors que les éducateurs planifient l'enseignement et travaillent avec les élèves qui ont des difficultés à lire, il est utile de connaître et de comprendre toutes les parties de la corde. La troisième modèle qu'on va explorer, avant de vraiment rentrer dans les détails des leçons, c'est la littératie structurée et ceci est une nouvelle infographie. Alors, on est super excité de vous partager ça. Eh bien, qu'on réfléchit toujours à la partie quoi de l'enseignement de la lecture, comme ce que nous voyons dans le modèle simplifié de la lecture et dans la corde, ce modèle de littératie structurée est un modèle d'enseignement. Alors, c'est également défini par le comment. Vous voyez que le visuel s'est adapté du page 26 du livre, alors si vous voulez plus de détails. Mais en haut, on a indiqué les éléments qu'on doit enseigner. La phonologie, l'orthographe, la morphologie, le syntaxe et la sémantique. En bas, les descripteurs clés de ce qu'on devrait, qu'est-ce que ça devrait ressembler, ce matin, ressembler cette instruction. Alors, c'est explicite. On ne laisse rien au hasard. On ne fait pas d'hypothèse. Oui. C'est systématique. C'est une progression planifiée, séquentielle du plus simple au plus complexe. C'est cumulatif, alors ça se construit au fil du temps avec de la pratique répétée, des compétences et des concepts. C'est interactif avec de nombreuses occasions encore de pratiques, de pratiques assistées avec l'enseignant et de pratiques seules et de pratiques avec les autres. Et on a toujours de la rétroaction corrective qui est fournie par l'enseignant. Vous allez remarquer à quel point chaque élément est connecté, mais qu'on différencie le quoi et le comment pour répondre aux besoins de tous nos apprenants en utilisant une prise de décision basée sur les données. L'ensemble de ce processus de planification d'un enseignement efficace, c'est axé sur les données. Oui. Et le livre Next Steps nous donne, ça retourne toujours aux données. Qu'est-ce qu'on sait sur nos élèves? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme information pour informer notre enseignement? Il s'agit d'une évaluation diagnostique et le suivi des progrès pour éclairer notre enseignement et pour qu'on puisse répondre aux besoins. Quand on pense à l'équité et à répondre aux besoins de tous nos élèves, ainsi qu'à l'idée que l'auteur dise d'enseigner pour atteindre, fournir un enseignement de littératie structurée, c'est une priorité clé. Et c'est essentiel pour certains, bénéfique pour tout, nuisible pour personne. On va continuer avec l'idée du comment et comment enseigner avec notre deuxième point à retenir. Certains comportements des enseignants ont été identifiés dans la recherche comme conduisant à des niveaux d'apprentissage plus élevés. Ils sont décrits dans le tableau 2.1 qui est sur la page 29. Il existe six comportements clés de l'enseignement avec une description et un exemple pour chaque. Par exemple, si on examine surveillance, ils décrivent le comportement comme une vérification pour s'assurer que les élèves donnent des réponses orales correctes. Lorsqu'ils pratiquent des réponses incorrectes ou confuses, les élèves peuvent apprendre de manière incorrecte et on doit ensuite réenseigner et ça prend encore plus de temps pour changer ce qu'on a déjà enseigné. Alors, on cherche tout de suite la rétroaction et la surveillance. D'autres comportements que de l'enseignant incluent des éloges spécifiques, des commentaires correctifs ou de la rétroaction tout de suite dans le moment, la surveillance, l'étaillage et un bon rythme dans notre enseignement. En tournant la prochaine page, on a le tableau 2.2 et ici, on voit encore notre liste, mais on a une liste de contrôle avec les mêmes comportements. Alors, c'est ici qu'on peut arrêter, on peut réfléchir sur notre propre pratique, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit avec nos élèves. Les auteurs adressent ensuite les comportements des élèves. Alors, on a travaillé avec les enseignants, on cherche encore un regard maintenant avec les élèves et c'est les comportements qui conduisent à des niveaux d'apprentissage plus élevés. C'est le tableau 2.3 qui est à la page 31 et ça nous présente des descriptions et des exemples de comportements des élèves qui mènent à l'apprentissage. Et ensuite, le tableau 2.4 à la page suivante, c'est une liste de contrôle pour ces mêmes comportements des élèves. Les auteurs suggèrent ici, en tant qu'enseignant, qu'on va lire les comportements et on va nous demander comme enseignant, qu'est-ce que je peux faire pour susciter ces comportements? Ils suggèrent qu'on fait ça en petits groupes pour commencer. Qu'on n'essaie pas tout de suite d'aller comme toute la salle de classe avec tous les élèves, tout le moment. On essaie de commencer en petits groupes, de vraiment penser aux comportements, d'utiliser les comportements des élèves pour réfléchir à la présence des comportements, de nos comportements. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? Ils disent même de choisir un comportement à maîtriser et ensuite passer à un autre. de travailler les sujets dans un premier temps en petits groupes et d'être gentil avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses à explorer dans tous ces tableaux. On va parler un peu en petits groupes. Certains de ces comportements, pour moi, m'ont surpris dans leur simplicité. La réponse à l'unisson, comme exemple. Une chose qui m'a marquée ici, sur laquelle je reviens continuellement, c'est l'importance de la pratique et de la révision. Ce qui revient dans la réponse orale individuelle, en bas, où c'est indiqué que si plusieurs étudiants font des erreurs, alors on n'a pas assez de pratique, oui. La pratique, c'est, qu'est-ce qu'ils disent? La pratique rend permanente. Ça, ça retourne encore à ce qu'on a discuté il y a deux semaines. À la page 4, le recours à des activités ne présentant aucun lien avec des objectifs d'apprentissage n'est plus une méthode d'intervention acceptable pour les lecteurs en difficulté. Et si vous écoutez le balado de cette semaine, Deb Glazer parle beaucoup de cette idée de qu'est-ce qu'on utilise et d'être vraiment conscient de qu'est-ce qu'on choisit pour faire avec nos élèves dans leur petit groupe. Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres élèves pendant qu'on travaille nous autres avec notre petit groupe. On va être intentionnel et stratégique dans chaque chose qu'on fait, dans toutes les activités, dans toutes les ressources et avec toutes nos sessions de pratique. OK. On va continuer au point 3 et ensuite, je vais vous passer dans une salle de discussion et moi, je vais arrêter de parler et vous laisser parler. Mais avant d'y aller, on veut continuer avec l'idée de comment. Alors, un autre élément du comment, c'est l'enseignement différencié en petits groupes basés sur les compétences. Il existe une solide base de recherche à ce sujet. Un exemple, c'est l'augmentation des réponses de l'élève. de recevoir de la rétroaction et de continuer avec beaucoup d'activités de pratique. On retourne toujours à la pratique, oui. Comment est-ce qu'on peut construire des groupes d'élèves le plus efficacement que possible? Ici, on doit utiliser les données. Alors, qu'est-ce qu'on trouve pour nos données? Ce n'est pas n'importe quelle donnée, mais des données de haute qualité. Alors ici, on cherche et on parle beaucoup dans le livre de dépistage universel, de dépistage précoce avec des CBDM comme Acadian Reading français. C'est ça qui s'en vient, oui, pour tout le monde. Si vous ne l'utilisez pas, c'est ça qu'on a en français. C'est ça sur la liste du ministère. Les auteurs suggèrent de regrouper trois ou quatre élèves, pas plus, qui ont des besoins avec des compétences similaires et mettre l'accent sur les résultats du dépistage universel. Alors, dans le passé, je sais pour moi, dans ma salle de classe de première année, je faisais mes petits groupes en utilisant un livre, puis c'est spécifiquement un petit livre nivelé, oui, comme le point de départ. On n'utilise plus les livres nivelés, on utilise maintenant les résultats du dépistage. On sait mieux, alors on doit faire mieux. Et faire mieux signifie qu'on utilise les données pour former des groupes et par conséquent, nos groupes sont différenciés parce qu'ils sont basés sur des compétences. La leçon entière n'est pas pilotée ou créée autour d'un livre, mais la lecture d'un texte, généralement un texte décodable, c'est la partie application des compétences de la leçon. Former des groupes d'élèves dont les profils d'apprentissage partagent des besoins similaires peut vous aider, comme enseignant, à répondre par l'urgence de les rattraper. Les avantages de l'enseignement à petits groupes comprennent une possibilité accrue de réponses des élèves, des commentaires et de la rétroaction spécifique et une plus grande opportunité pour des activités de pratique. Alors, je vais vous partager quelque chose et vous pouvez le trouver. Merci. 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 Vous envoyez un petit groupe. Avant d'y aller, qu'est-ce qu'on va faire dans nos petits groupes? La section suivante du livre nous guide à travers un processus étape par étape, exposant la pensée interne que les enseignants utilisent quand on interprète les résultats du dépistage. On va suivre la classe en première année de Mme Mayfield dans le livre et vous pouvez voir tous les exemples. Et on peut voir comment elle utilise ces données pour regrouper ses élèves et de trouver l'objectif pédagogique. Qu'est-ce qu'elle va enseigner? On voit aussi la classe de troisième année de M. Booker dans le livre et encore, quelle mesure de maîtrise, quel objectif pédagogique, qu'est-ce qu'on va faire avec ses élèves? Les enseignants de ces études de cas ont utilisé les résultats des évaluations des élèves comme feuilles de route ou comme guide pour mieux comprendre sur quoi ils devaient se concentrer pour l'enseignement. Et à partir de là, ils ont pu élaborer un plan efficace pour inciter tous les élèves à lire. Le modèle ici, ça a été adapté, alors vous pouvez trouver l'original en anglais sur la page 43. C'est la figure 2.10. Et les pages précédentes, vous allez voir tous les exemples. Oui, j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. C'est maintenant votre tour. J'ai beaucoup donné beaucoup d'informations pour vous commencer, mais on va aller en petits groupes de discussion. Et avant de partir, juste vous rappeler des normes de nos groupes de discussion. Contribuez à la conversation en prenant la parole et partagez l'espace de discussion. Équilibrez votre participation, parlez et écoutez. Soyez sensibles aux expériences différentes. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre en vous engageant avec d'autres points de vue. Interagissez de manière critique avec le contenu. Ne limitez pas votre première pensée à votre seule pensée. Et sachez qu'apprendre signifie que vous pouvez changer de position, revoir vos hypothèses et développer votre réflexion. Alors, avant d'aller, je vais vous parler de ce qu'on va faire dans nos petits groupes. Ça me laisse changer des grands. Voilà. Voilà notre question de discussion. Et je ne vous ai pas donné d'informations sur les élèves. Je veux vraiment que vous ayez le temps. Je ne vous ai pas donné d'études de cas. Oui. Je veux que vous jetiez un œil critique sur la façon dont vous pourriez travailler ce modèle avec votre classe ou avec les enseignants avec qui vous travaillez. Alors, imaginez que vous utilisez les données que vous avez actuellement, si vous avez des données, ou les données du livre, si ça vous aide, ou les données, comme si vous utilisez encore GB+. Est-ce que ça vous donne ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il y a des meilleures informations que vous pouvez trouver sur vos élèves? Existe-t-il quelque chose de mieux pour vous fournir des informations sur les compétences qu'il développe? Quelle sera votre prochaine action dans l'utilisation de ce processus en fonction de votre rôle? Alors, on va vous envoyer pour une dizaine de minutes dans votre salle de discussion. Parlez avec les autres. Qu'est-ce que vous utilisez comme c'est là? Comme données? Quelle sera votre prochaine étape dans l'utilisation en processus en fonction de votre rôle? Nous allons retourner à un petit groupe encore bientôt, mais on veut parler vraiment du point clé à retenir numéro 4. Et c'est ça, c'est ça l'affaire de notre livre, oui. C'est l'acronyme qui nous guide tout au long avec ce qu'on va faire. Et dans les prochaines sessions, on va vraiment voir un peu plus au sujet du contenu. Les deux premiers chapitres, c'est vraiment des plus grandes idées, mais commençant en deux semaines, on va vraiment voir les cinq piliers un peu plus. Alors, les leçons ciblées en petits groupes devraient suivre le processus STEPS, qui est illustré à la page 44, et on va regarder ça d'un peu plus près. Jusqu'à présent, on a vu les trois modèles, oui, qui nous aident à garder l'esprit du quoi et du comment d'un enseignement efficace, y compris les comportements des enseignants et des élèves qui vont conduire aux meilleurs résultats. Nous savons qu'un élément clé du comment, c'est l'enseignement en petits groupes basé sur les données valides et fiables qu'on a obtenues à partir des évaluations qui ont été administrées avec fidélité. Et on sait qu'on peut utiliser Acadian Reading français pour le dépistage précoce avec nos élèves. Ok, alors, le point clé, on voit l'acronyme STEPS, c'est le titre du livre, c'est ça, on va voir, j'ai créé un petit groupe et maintenant, quoi? Comment est-ce que je peux construire notre leçon? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cet acronyme, c'est pour les cinq parties, révisent, enseignent, engagent, activités pratiques et montrent ce que tu sais. Le modèle intègre, c'est le guide et c'est guidé par les éléments de bonne pratique qui ont été expliqués jusqu'à présent avec tous les modèles qu'on a vus, tels qu'un enseignement explicite avec de la rétroaction corrective, beaucoup de pratiques, oui, de nombreuses opportunités de pratiques et les facteurs clés d'une classe motivée. Alors, on commence avec le S. En anglais, c'est SETUP et c'est, en français, c'est RÉVISER. Et c'est ici une introduction. C'est comme le moteur d'une voiture, on va démarrer les étudiants pour l'apprentissage, on va réviser, on va les échauffer un peu, oui. C'est écrit en bas, nous le faisons, indiquant que cette activité s'est faite en grand groupe avec l'appui de l'enseignant et ça va durer comme deux minutes. C'est pas long, c'est un réchauffement. Ensuite, on passe à ENSEIGN, en anglais, TEACH. Alors, le T, et c'est ici la base de notre leçon, c'est l'enseignement explicite de nouveaux contenus avec de la modélisation. JE FAIS indique que c'est l'enseignant qui le fait, c'est l'enseignant qui parle, c'est trois, quatre minutes et c'est MA VOIE. On continue à le E, en français aussi, engage, engage, et c'est ici que les élèves vont appliquer et pratiquer avec l'appui. Nous le faisons. C'est quatre, cinq minutes. Et ici, on va voir beaucoup d'opportunités que les élèves auront pour pratiquer et pour développer l'automaticité avec les compétences. et c'est ici qu'on veut la voix des élèves qui va dominer tout au long. Le P, c'est notre activité pratique. C'est encore ça, on retourne à le Nous FAISons, en anglais, PRACTICE. Et c'est ici, la viande et les patates. C'est notre 15 à 20 minutes. C'est la partie la plus longue. C'est la pratique avec des occasions multiples, fréquentes et variétés. On va aller pratiquer, pratiquer, et on va aller vers l'automaticité. Nous le faisons, en bas encore, c'est tout ensemble. Les activités sont des processus actifs qui appliquent une variété d'outils d'apprentissage. On va offrir de nombreuses occasions aux élèves de faire correspondre, créer, de lire, d'écrire, de répondre. Et ça va tout aller à renforcer l'apprentissage. Nous, comme enseignants ici, on va surveiller, on va étayer la pratique et on va aider avec les activités. Si on continue, on a le S en bas, qui est en anglais, « Show what you know », en français, « Montre ce que tu sais ». Et c'est ici que nos élèves vont démontrer leur apprentissage. C'est vous le faites ou tu le fais. C'est l'élève qui va le faire seul ici. Ils vont démontrer leur apprentissage. On veut savoir, comme enseignants, si les élèves ont maîtrisé la compétence. On n'a pas besoin de faire ça avec toutes les leçons. Peut-être une, deux fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par deux semaines. Mais on veut garder tous les données sur les performances des élèves pour nous aider à planifier. Si on veut bien conceptualiser qu'est-ce qu'on a enseigné. Les dernières pages du livre nous donnent beaucoup d'exemples sur les plans de cours en utilisant ce modèle de STEPS. Et à fur et à mesure qu'on va explorer les prochains chapitres, on va voir un peu plus. On va retourner sur cette carte, mais on va nous concentrer un peu plus sur chacun des cinq piliers. Ok, on va retourner en petit groupe, mais avant d'aller, on va parler un peu de la motivation. Il y a une petite partie dans le chapitre sur la motivation. Et la motivation nous guide, nous inspire, nous oriente et nous stimule à nous engager dans des activités qui peuvent être difficiles. D'où vient cette motivation? Comment est-ce qu'on peut cultiver l'espoir chez les élèves pour les motiver à apprendre et à s'engager dans les tâches de lecture? Comment est-ce que nous, comme enseignants, comment est-ce qu'on peut maintenir la motivation de nos élèves pour les faire apprendre et appliquer les comportements pédagogiques efficaces? Si on veut motiver nos élèves à lire, on doit les enseigner à lire. Sous-titrage ST' 501